Entrepreneur depuis ses années d'école de commerce, Harold aime prendre le monde à contre-pied et proposer l'autre face de la pièce. Alors quand des entreprises lui disent qu'elles aimeraient communiquer davantage avec de la vidéo, mais que c'est très coûteux, il propose la vidéo à 1000 euros pour les porteurs de projets. Avec Florent, il lance Com et bouge le modèle traditionnel des agences ultra coûteuses. En un an, il réalise un million de chiffre d'affaires, fait trois vidéos par jour, monte en gamme et arrive à travailler avec des grands comme TF1 ou Uber. Hello Harold. Salut les gars. Salut. Qu'est-ce que tu penses de la petite intro du coup ? C'est cool. Très, 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 très mise en avant de la rôle d'Edcom, c'est trop cool. Mais c'est bien résumé, surtout sur la première partie de Com. C'est vraiment le début justement de l'aventure Com. Est-ce que tu peux nous prolonger et nous faire la suite ? La vision, avant de lancer Com, on avait une stratégie un peu long-termiste ou moyen-termiste de se dire où est-ce qu'on veut être dans 2, 3, 4, 5 ans. Et là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on est dans un milieu qui est très concurrentiel. Le milieu de la vidéo, ça l'est comme beaucoup d'autres, mais c'est très, très concurrentiel. Et comment est-ce qu'on fait pour se différencier dans ce secteur ? Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une branche qui était vraiment la partie budgétaire parce que la vidéo, c'est très coûteux, vraiment très coûteux. Et on s'était dit que tu as beaucoup de personnes qui souhaitent lancer des projets, qui souhaitent entreprendre. Un des canals et un des leviers qui permettait de pouvoir faire exploser une boîte, c'est clairement la vidéo. Mais pour autant, il ne pouvait pas y avoir accès de manière professionnelle parce que c'était trop coûteux. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour craquer ce sujet, proposer l'offre à 1 000 euros et de se dire qu'en fait, le porteur de projet allait co-construire la vidéo avec nous. Et puis, je trouve que ça se tient. Plus ton porteur de projet, il passe du temps, c'est le temps que tu factures dans n'importe quel type de secteur. Il passe du temps à gérer son scénario, à gérer les acteurs, etc. Nous, on était vraiment là en tant que technicien. Donc, c'était optimiser vraiment le temps sur place. Donc, ça, c'était la stratégie différenciante dans un secteur concurrentiel. Et la stratégie plus long terme, c'était de se dire, on rentre par cette brèche pour petit à petit monter en gamme en thème de budget, en termes de typologie de vidéo. Parce que là, c'était très orienté, encore une fois, campagne crowdfunding, porteur de projet. Ensuite, on voulait faire du digital plus réseaux sociaux, acquisitions, petit à petit monter en gamme pour aller jusqu'à des spots télé, même faire des docu. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. Un an et demi après, on fait des vidéos à plusieurs centaines de milliers d'euros aussi, des spots TV avec des grands groupes. Et donc, tout ça, c'était une stratégie un peu long terme d'itérer, travailler, prendre vraiment un parti pris pour pouvoir faire la différence par rapport, encore une fois, à ce secteur. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Parce que je disais, en école de commerce, tu avais lancé un projet qui a marché rapidement. Est-ce que tu te visualises à chaque fois l'autre pan d'un marché en te disant, OK, tout le monde fait ça, moi, je fais ça ? C'est quelque chose que tu fais systématiquement ? Ouais, franchement, là, c'était un peu la stratégie. Tu parles peut-être de Hilo, qui était la première boîte que j'ai lancée avec mon meilleur pote, qui était une boisson relaxante. Donc, l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Et c'est vrai qu'on s'était, de manière un peu naturelle, mais tout le monde se ruait sur ce nouveau type de boisson qui te permettait de te booster. On s'est dit, est-ce que, tout simplement, tu as des personnes qui ont pris le contre-pied, surtout qu'on est dans l'écosystème, dans l'environnement parisien, hyper stressé et autres. Et donc, ouais, je trouve que de manière assez naturelle, je m'étais positionné sur le mode, OK, s'il y a des gens qui vont à droite, pourquoi pas essayer d'aller à gauche ? Et je trouve que c'est une stratégie. Après, tu en as plein d'autres. Tu peux dire, je vais à droite aussi. Et juste, je vois comment est-ce que je peux me différencier par différents moyens. Et je pense que comme, tu vois, on fait de la vidéo comme beaucoup. Du coup, c'est juste qu'on a pris une branche, enfin, voilà, on a pris une option qui est un peu différenciante de ce qui se fait déjà. Et comment tu sors de ce truc ? Parce que tu peux rapidement être étiqueté vidéo à la vidéo à 1 000 euros ou vidéo et avoir beaucoup de demandes. Comment vous avez fait pour sortir de ça et évoluer, justement, vers l'offre que vous proposez aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Et franchement, on ne pensait pas que ça allait autant nous coller, entre guillemets, parce que c'est un peu péjoratif. Mais on savait que ce n'est pas avec des vidéos à 1 000 euros, sur en tout cas les vidéos qu'on réalisait. C'était vraiment de se dire, OK, petit à petit, on commence par là. Et puis, on allait communiquer sur montrer d'autres types de vidéos qu'on fait. Petit à petit, on s'est dit de manière assez naturelle, on allait se détacher un peu de cette fameuse offre à 1 000 euros. On allait montrer qu'on faisait d'autres choses différemment, etc. Et je pense que ça, c'est le temps qui fait qu'un client à qui tu as fait une vidéo à 1 000 euros, s'il a kiffé ce que tu as fait, il revient avec peut-être un budget un peu plus conséquent sur d'autres types d'objectifs. Qu'est-ce qui t'a amené vers la vidéo ? Parce que du coup, tu as fait une école de commerce, c'est ça ? C'est une passion à la base ou… Je kiffe le cinéma de ouf. Moi, je rêverais demain être acteur. Vraiment, ça me rêve depuis toujours, je kiffe trop. Et donc, l'audiovisuel me fait kiffer depuis un peu toujours. Et donc, j'ai pas mal de potes entrepreneurs qui me disaient, putain, j'aimerais bien faire la vidéo, mais ça coûte une blinde. On me l'a dit genre 3-4 fois la même semaine. Donc, je me suis vraiment… C'est à partir de là où je me suis dit, ok, s'il n'y a pas moyen de pouvoir trouver, craquer un sujet pour pouvoir leur proposer de faire cette vidéo. Et c'était nos premiers clients en plus avec Flo. C'était mes potes porteurs de projets. Ce podcast, il est vraiment avec cette vision que la vidéo apporte, nourrit le business. Moi, j'accompagne beaucoup de boîtes, comme je te disais, en off sur de la génération de revenus. Et ce qui pêche souvent, c'est le côté branding. On n'a pas investi sur notre marque, sur notre identité, sur nos visuels. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça ? Qu'est-ce que l'apport aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vois ? En plus, t'es entrepreneur de base. Maintenant, t'es un peu plus dans le monde de la vidéo. Comment tu fais le parallèle entre les deux ? On en parlait effectivement en offre, mais la vidéo, ça ne doit plus. Et je pense que la majorité des entreprises du secteur B2B commence à le comprendre. Mais que ce n'est plus juste un luxe ou un plus. En fait, c'est quasiment un must-have. C'est vraiment, OK, il faut que je fasse de la vidéo pour pouvoir vraiment générer du business, créer de la notoriété. Parce que la vidéo, tu peux avoir un impact direct. Nous, typiquement, si je prends l'exemple de Com, on communique énormément sur nous. On fait des vlogs, on montre les coulisses, etc. On montre tout ce qu'on sait faire. Et quand on poste, on se rend compte que le jour même et les jours d'après, on a des demandes qui suivent. Donc, on se rend compte de l'impact direct. Et tu as aussi un autre effet qui est celui de la notoriété, qui est qu'on rentre, on communique beaucoup. Il y en a certains, ça doit les gonfler parce qu'on spam LinkedIn à fond, qui est un bon levier pour nous. Mais du coup, c'est rentrer aussi un peu dans la tête des gens, de se dire, OK, je les ai vus une fois, deux fois, c'est rassurant. Certaines fois, je n'ai pas aimé, d'autres fois, oui. Et ce qui fait que ça s'appelle de la notoriété, c'est que tu te fais un nom. Et il y a forcément un jour, ça nous arrive plein de fois à la majorité de nos clients qui nous disent, ça fait plus d'un an que je vous suis. Et là, je suis chaud, j'ai envie de faire de la vidéo. Donc, c'est juste qu'on est rentré dans la tête des gens. La stratégie, elle est comme pas mal d'autres choses. C'est voir un peu long terme, commencer à travailler son branding, sa notoriété. Et vraiment, ça marche autant sur du B2C que du B2B, autant pour de la startup que des grands groupes. Et ça prouve bien, nous, que l'éventail de clients qu'on a, que ce soit vraiment de la jeune startup jusqu'à des très grands groupes, au final, les leviers sont vraiment les mêmes avec des volumes qui sont plus ou moins différents. Mais c'est vraiment un must-have, c'est vraiment important. Et ce qui montre que ça fonctionne, c'est que la grande majorité de nos clients, on est à plus de 80% de réachat. Moi, je voulais voir comment tu processais la vidéo de A à Z, comment vous fonctionnez. C'est une bête de question parce que c'est un secteur qui est grave créatif. En plus, ça te parle d'autant plus. C'est hyper créatif et souvent, je trouve que le créa, il est apparenté à quelque chose d'un peu, ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, le fait d'être assez militaire, ça te permet d'exécuter bien, vite, rapidité pour le client, c'est top. Pour toi aussi, parce que c'est-à-dire que tu peux gérer plus de clients et donc plus de chiffres d'appareil, plus de business. Nous, donc en gros, on n'a pas de commerciaux encore chez Com. Dès que tu as un prospect, moi, je m'occupe de cette partie. Donc, je commence à prendre la température. Pourquoi tu veux faire la vidéo ? Combien ? Comment ? Etc. À partir du moment où on a closé le deal, donc le devis est signé, qu'on a réussi à prendre la bonne orientation, on va vraiment avoir notre créa, notre scénariste qui va écrire la vidéo. Ensuite, ça rentre dans la partie gestion de projet. Donc là, on a plein d'outils comme Toggle, comme celle-ci, comme tout. Il y a pas mal d'outils qui sont assez économiques, qui permettent vraiment de gérer de A à Z. Ensuite, tu as la partie diffusion. C'est comment, une fois que tu as une très bonne vidéo, tu diffuses correctement ta vidéo. C'est une branche qu'on souhaite demain pouvoir ouvrir avec Home, qui est comment tu fais du payant sur tes campagnes pour pouvoir optimiser le nombre de vues et autres. Pour le moment, c'est totalement naturel, donc c'est juste des tips intéressants. Et voilà. Mais on l'a vraiment processé de manière assez militaire. Quand ça rentre à un endroit, ça passe à chaque fois dans les mêmes étapes, les mêmes steps, qui te permet de ne pas perdre de temps aussi. De ne pas perdre de temps, exactement. Tu dois à chaque fois t'adapter. Comment tu fais pour processer tout ça ? Parce que chaque client veut peut-être un truc un peu différent, un truc un peu sur mesure. Vous, est-ce que vous faites quelque chose de standard pour tout le monde ? Ou est-ce que vous faites du sur mesure ? En fait, dans les process, tu peux en avoir une vingtaine, on va dire, je te dis n'importe quoi, une vingtaine de process. En fonction de l'objectif et du budget de la vidéo, tu vas dans ces 20 points, peut-être en sélectionner que 10, parce que parfois, tu n'auras pas besoin d'avoir la passe acteur, lieu et autres. Et on a segmenté en fait en interne et en externe, on communique de plus en plus en fonction du budget. Donc, on a l'offre Smart, on a l'offre Moon, on a l'offre… En fait, c'est juste, si tu rentres dans un budget qui est par exemple de, je te dis n'importe quoi, de plus de 15 000 euros qu'il est spot télé, tu as un process en interne qui est vraiment à part entière à ce type de vidéo. Donc, c'est en fonction de la typologie de la vidéo que ça va nécessiter plus ou moins de process et plus ou moins d'étapes. Et après, c'est dans le script que vous vous différenciez en fonction de la demande du client. Ça, clairement, dans le script, bien sûr, dans comment raconter l'histoire à travers la vidéo. Déjà, là, vous êtes 15, c'est ça ? Oui. Ça se partage comment, les tâches sur les 15 personnes ? Moi, je suis le CEO, mais je m'occupe aussi de la partie d'Hierkli, donc un peu financier, enfin, ouais, commerciale pour faire simple. Ensuite, tu as les chefs de projet, donc vraiment ceux qui réalisent, enfin qui chapotent tous les projets vidéo. Tu as la partie créa, scénariste. Avec Nathan, tu as la partie post-production, qui est toute la partie montage, étalonneur, etc. Et la partie, dans ce pôle, tu as aussi les filmmakers, donc c'est ceux qui vont filmer. Ça s'est articulé de cette manière avec chacun. Moi, j'ai maintenant du middle management dans le sens où j'ai responsabilisé des personnes qui gèrent leur pôle. Donc, tu as Guillaume qui gère toute la partie gestion de projet. Et Flo, donc mon associé, qui gère toute la partie technique, donc post-production. Et ça, ça a été d'ailleurs, ça a été un moment un peu, c'est marrant, parce que c'était assez récent en soi, mais c'est un moment un peu intéressant pour un entrepreneur. Parce que moi, j'ai toujours tout fait avec Flo, on avait la main un peu sur tout. Et au moment où on s'est dit, ok, chacun doit se responsabiliser sur un pôle et responsabiliser des gens qu'on a recrutés. C'est compliqué au début, mais je me rends compte à quel point ça permet d'être plus rapide. Franchement, mieux vaut, enfin, je trouve qu'un entrepreneur, il veut toujours, et moi, j'avais un problème au début, c'est que j'essayais de regarder tout ce qu'on faisait. À chaque fois, je demandais à me faire valider tout, etc. Comment tu as mis en place ces process ? C'est ta vision du monde startup ? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant, juste pour qu'on comprenne aussi comment tu as transposé cet état d'esprit agile et tout, startup et startup ? Franchement, je l'ai appris en me faisant les dents avec Homme. Parce que Ilo, la première boisson, c'était un an et demi, mais on a fait tellement d'erreurs. Et on n'avait pas d'employés, on a eu une opportunité de dingue de revendre. Franchement, on a bien bossé et c'est mérité, mais ce n'était pas du tout révélateur de ce que c'est que monter une boîte. Et ma première vraie grosse entreprise, c'est Homme. Quand tu commences à être 15, tu as des problématiques qui sont différentes. On est dans un secteur qui est, la vidéo, tu n'as pas plus large, tu peux tout aborder avec la vidéo. Et là, le gros travail qu'on fait sur 2021, c'est de segmenter correctement Homme. Donc ça, c'est ce qui va arriver en septembre. On a segmenté par le pôle Comagency qui va être tous les projets de 1000 à 15 000. Donc c'est souvent tout ce qui est orienté digital. On a Comoon qui est au-delà de 15 000, c'est tous les sujets TV. Donc c'est des budgets à 50, 100, 200, parfois même plus. Donc des très gros budgets qui sont des process qui sont différents de ceux de Comagency. Et on a la partie médias. Donc on a lancé un média avec la partie documentaire et même des séries télé. Mais je pense que l'enjeu, quand tu es un peu middle, au moment où tu peux vraiment commencer à avoir une grosse croissance, c'est de bien catégoriser ce que tu proposes. Parce que tu peux vite partir dans tous les sens. Moi, c'est mon trait de caractère, c'est que je pars un peu à droite à gauche. Mais c'est important de responsabiliser les personnes en fonction de l'axe que tu prends. Par rapport à la stratégie de contenu que vous faites pour vous. Sur la partie médias, tu veux dire ? Sur la partie médias, oui. Sur la partie médias, oui. Donc on a ouvré une branche qui s'appelle Comedia. Pas très novateur, mais Comedia. Donc il y aura pas mal de choses qu'on propose dans la partie médias. Et là, le premier capsule qu'on a lancé, c'est Clap. Et on parle entrepreneuriat avec des entrepreneurs et entrepreneuses de tout secteur. Et avec un format qui est assez sexy visuellement. Nous, c'est ce qu'on aime faire et ce qui marche bien. Et l'idée, c'est de parler d'entrepreneuriat, mais derrière tout type de secteur d'activité. Donc on a eu des musiciens, des cuisiniers, des influenceurs, des acteurs. Et c'est vraiment de te dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, quand on te parle d'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est vraiment très start-up nation. Mais au final, l'entrepreneuriat, c'est créé quelque chose. Et donc c'est passionnant de pouvoir recevoir des gens qui parlent de business derrière des secteurs où tu te dis, putain, mais ouais, ouais. Enfin, t'apprends des choses qui sont vraiment cool. Dernière question. Généralement, on parle de l'océan bleu. On pose à notre invité, quelle est sa vision de l'océan bleu ? Justement, vous, vous avez pris ce contre-pied sur tout le marché. Comment, aujourd'hui, tu vois... Déjà, c'est quoi ta définition de l'océan bleu ? Et comment tu vas faire pour rester si unique en intégrant peut-être des codes un peu plus de grosses boîtes et de grosses agences ? Parce que là, vous allez sur des gros projets. Comment tu fais pour rester unique en grossissant ? C'est un peu compliqué. Non, c'est cool. J'aime bien la question. Déjà, la définition de l'océan bleu, enfin, la définition marketing, un peu business, c'est d'aller dans... L'océan bleu, c'est un secteur ou un segment dans lequel tu n'as pas forcément de concurrence et ou dans lequel, dans un océan rouge, donc je crois que l'inverse, c'est l'océan rouge, donc qui est blindé de concurrence, de concurrents. Comment, toi, tu vas trouver une brèche qui te permet de différencier ? Donc, ma définition, c'est toujours trouver le côté un peu novateur, un peu différenciant dans un secteur qui est très concurrentiel parce que l'océan rouge, c'est tiré... Au bout d'un moment, c'est que tu essaies de te diversifier, mais si tu es très frontal avec tes concurrents, c'est tirer les prix vers le bas, vraiment. Donc, au final, à terme, tu ne peux qu'exploser. Donc, c'est dans un océan rouge qui est, par exemple, la vidéo, comment tu prends une branche qui est celle, par exemple, de l'offre à 1 000 euros pour le porteur de projet ? Et ensuite, je pense que ta stratégie, elle doit être différente. Ce n'est pas toujours être novateur, toujours être prêt à avoir ta culture, mais une fois que tu as créé une certaine notoriété, que tu as montré ce que tu as fait, tu peux retourner sur des choses un peu plus traditionnelles, toujours avec ta vision et ta culture qui plaît à maintenant plus de personnes parce que tu as réussi à faire la différence. Et pour répondre à ta question, je trouve ce qui est le plus révélateur, c'est typiquement la branche médias de com'. On lance aussi la partie documentaire. Donc, on a fait un premier documentaire. C'est dans la vidéo, un secteur qui est pareil, qui est un peu ancestral, c'est toujours les mêmes, qui font toujours la même chose. C'est comment apporter un oeil un peu frais, un peu novateur. Peut-être qu'on le fera dans le sport demain, peut-être qu'on le fera dans la musique, peut-être qu'on le fera dans plein d'autres secteurs. Donc, c'est vraiment prendre branche par branche et comment apporter notre touch. Vous restez unique en intégrant d'autres secteurs, d'autres segments et toujours avec votre... Notre vision, notre culture et notre notepad, qui plaît ou qui ne plaît pas. Au niveau des documentaires, c'est des commandes clients, en fait, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Alors, le tout premier, c'était notre initiative et surtout Sam Durand, qui était la personne qu'on a accompagnée. Le documentaire s'appelle Work in Progress. On l'a vraiment fait en se disant, let's go les gars, on tente et on voit. Ça a extrêmement bien marché. On a réussi à le vendre à un diffuseur, qui est Salto, là, on peut enfin le dire, qui est Salto et Welcome Original, qui sont des plateformes qui sont vraiment cool. Et parce que ça ne vaut vraiment plus. Il n'y avait que Flo et Guillaume, qui sont deux personnes chez Work home. Deux personnes pour monter un docu, c'est rien. Mais pareil, en trouvant les moyens et les astuces de pouvoir alléger les coûts et être rapide. Et il y a eu vraiment une belle traction. Et donc, on a réussi à avoir deux commandes directement de deux plateformes, dont une très, très connue. Et donc, je dis toujours que dans la vie, ce qui est le plus dur, c'est la première fois. Première fois que tu embrasses une fille, la première fois que tu as ton client. Mais à partir du moment où tu l'as fait une fois, c'est plus simple d'avoir les suivants. Et là, on a capitalisé sur le premier docu, on a serré les fesses comme jamais pour pouvoir ensuite bénéficier d'un peu de noto et d'aller chercher d'autres projets, d'autres commandes. Donc maintenant, la réponse, c'est qu'on vient nous chercher en nous disant, les gars, on a ça en tête. Les deux prochains docu qu'on fait, c'est sur les coulisses de YouTube. Donc, ce n'est pas forcément un client, c'est plus la plateforme. Donc là, c'est YouTube Originals, mais c'est plus la plateforme qui te paye pour pouvoir parler d'un segment avec Notepad, parce que c'est nous qui écrivons et qui donnons l'ossature du scénario. Et le deuxième, c'est sur la Startup Nation, parce qu'il n'y a aucun documentaire sur Startup Nation. C'est ce qu'on citait Dieu. Et on fait France, Europe, Etats-Unis avec les plus gros entrepreneurs qu'on connaît un peu tous. Et ça, ça va être, je pense, un peu énervé. Ça, pareil, sur la même plateforme ? Non, ça, c'est notre plateforme, qui est la très, très grosse plateforme potentielle. On est encore en cours de discussion, mais c'est la grosse plateforme qu'on connaît tous. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, Rol. Eh bien, merci à vous, monsieur. Et on se dit à bientôt, de toute façon. À plus, les gars. À plus, ciao.